Bonjour et bienvenue chez Glandalf les gris, aujourd'hui on voit sur Age of Mythology, on voit le tier list des dieux, on est sur un classement qui est complètement subjectif, donc vous aurez probablement pas le même classement que moi, ne vous énervez pas en commentaire en disant oui mais Glandalf moi je trouve qu'un tel est complètement éclaté au sol ou qu'un tel est plus fort qu'un tel, c'est mon classement à moi, mettez le vôtre en commentaire, ce sera beaucoup plus productif et mettez éventuellement ce pourquoi vous les classez comme ça, ce sera plus intéressant que des oui mais je trouve qu'un tel devrait pas être là ou un tel devrait pas être là. Je ne parlerai pas des égyptiens parce qu'en fait c'est une civilisation que je n'utilise pas, très difficile pour moi de parler des égyptiens et de pouvoir dire tel ou tel dieu sera meilleur que l'autre, c'est compliqué pour moi donc clairement je vais pas en parler, ce sera beaucoup plus simple et ensuite je ferai un classement global en partant de mon main jusqu'à celui que j'utilise le moins. Je vais commencer par les grecs, donc pour les grecs bah très clairement en fait le classement est déjà fait hein, Zeus, Hadès, Poséidon, pourquoi je classe ça comme ça ? Et tout simplement parce que Zeus en fait il a cette possibilité d'avoir des faveurs plus rapidement, c'est hyper intéressant, les unités mythiques qui ont 1 de population en moins c'est super bon aussi parce que du coup on va pouvoir faire plus d'unités, l'infanterie qui inflige 50% de dégâts au bâtiment supplémentaire, ça c'est une possibilité qui est aussi très intéressante et les hoplites qui se déplacent plus vite, c'est quelque chose qui va nous donner la possibilité d'être mobile sur la map, ça aussi c'est vraiment bon, surtout des hoplites, les hoplites ce sont des bonnes unités, donc c'est hyper intéressant. On va parler des dieux, les dieux sont bons, le pouvoir de base, l'éclair est très bon aussi, on peut clairement sortir une unité mythique de dernier âge, comme un colosse, un loup de Fenrir ou quoi que ce soit, on peut vraiment sortir un petit peu de tout, ça peut vraiment être très très bon, ça peut sortir de situations merdiques, surtout en début de game, on peut sortir un Minotaur aussi, c'est vraiment bon, il a les deux premiers dieux mineurs de l'âge classique qui sont très bons, on a Athéna et Herbes qui sont excellents, avec le cessez le feu, les rétablissements en plus, Centaure, Minotaur, vraiment de très bonnes unités, on va avoir Apollon et Dieu d'Isos au niveau de l'âge héroïque, excellent dieux aussi, les îles ressentent très bons, les Manticore peut-être un petit peu moins, mais le fait est que le bronze est excellent, le passage des enfers est excellent, en plus Apollon peut hyder les unités, donc c'est parfait, on reviendra pas sur les dieux mineurs, mais on en parle maintenant au niveau des grecs, et au niveau de l'âge 4, donc on a Hephaïstos et Hera, donc Hera, elle est représentée que chez Zeus, qui a été quand même modifiée, qui est quand même meilleure qu'en 2002, clairement, genre, son pouvoir est bien plus intéressant maintenant, et Hephaïstos qui est toujours un super dieu, avec sa corne d'abondance, qu'on peut spammer en plus, c'est complètement éclaté, et en plus le colosse, les améliorations de forge qui sont moins chères, c'est vraiment bon, donc Zeus, ma pour moi, est le meilleur, clairement, des trois, ensuite on va passer sur Hadès, le fameux dieu que je sais pas jouer, alors que j'adore jouer archer, et que j'adore jouer Hadès, et bah les sentinelles, c'est super bon aussi, on a les unités mythiques qui ont 20% de points de vie en plus, c'est super, c'est excellent, plus 2 de portée pour les soldats à distance et les héros, bah c'est super aussi, parce qu'il est spécialisé au niveau des archers, c'est juste parfait, les murailles fortifiées à distance, qui ont un plus simple portée, les technologies balistiques et points brûlantes, qui sont développées instantanément et gratuits dans leur arch respectif, c'est très bien aussi, balistique en l'occurrence, c'est au niveau de la forge, ça va être quelque chose qui va permettre de tirer plus précisément, donc au niveau des dieux bideurs, on a Arès et Athéna, donc bon Athéna toujours aussi bonne, Arès c'est pas mauvais, clairement, après on va passer sur Apollon, Aphrodite, Aphrodite qui est peut-être un petit peu en dessous au niveau de notre arch héroïque, et on a la présence donc d'Artemis avec le séisme, le séisme qui est hyper puissant, par contre des chimères voilà, qui sont peut-être un petit peu en dessous des colosses, peut-être un petit peu en dessous aussi des méduses pour moi, sinon voilà ça reste excellent au niveau d'Hadès, et donc on va passer sur Poséidon, qui pour moi est un dieu qui va être bon sur la mer forcément, et pour le reste ça va être un petit peu éclaté quand même, il est bon au niveau de la cavalerie et de l'économie, c'est sa spécialité, des méduses qui apparaissent au niveau des bâtiments rasés, bon c'est un délire voilà, moi je trouve ça un peu inutile, pourquoi pas, les caravanes, la cavalerie et les unités mythiques, qui vont avoir un plus 0,4 de vitesse, c'est bon pour les caravanes, la cavalerie ça va être utile aussi, les unités mythiques aussi, mais bon, est-ce qu'on peut s'en passer, clairement oui, les marchés, les écuries 30% moins chères, ça va être intéressant de placer full écuries, de placer full cavalerie, mais bon, si on n'est pas con en face, on va placer des unités anti-cavalerie, ça sera réglé, et les hippocampes dans le port, ça c'est très très bien pour aller zioter un petit peu en début de game, éventuellement la map d'eau, donc ça c'est très bon, c'est là où il est intéressant au niveau des maps aquatiques, donc au niveau des dieux mineurs, au niveau de son pouvoir, on a l'apa, donc l'apa qui est un super pouvoir, on va pouvoir attirer finalement tous les animaux environnants, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir avoir de la nourriture plus facilement, on a Ares et donc Hermès, on va privilégier Hermès de mon côté en tout cas, bon après ça reste bon au niveau des dieux mineurs de l'âge classique, l'âge héroïque ça va être Aphrodite et Dionysos, donc bon, voilà, Aphrodite toujours un petit peu en dessous, je l'ai joué qu'une fois, clairement Aphrodite, bon elle a des bons moves, elle a des bons moves, elle a de bonnes recherches, ça peut être intéressant, il a donc la présence d'Ephaïstos et d'Artémis, donc ça reste quand même bon, franchement, ça va pas être un dieu qui va être en catastrophe ou qui va être laissé de côté, clairement il se joue, en plus il a Polyphème à la fin, c'est son dernier héros, il est excellent, donc clairement Zeus, Hades, Poséidon, mais bon, voilà, la différence n'est pas incroyable, donc ça reste jouable en tout cas du côté de Poséidon. Au niveau des Nordiques, pour moi, le premier, le meilleur, ce sera clairement frère, qui a été vraiment boosté, et en même temps, il fallait que le fait de dépenser du pognon en plus soit justifié, bah en l'occurrence, il est vraiment super fort, donc possède un puissant pouvoir divin défensif qui devient de plus en plus puissant à chaque âge, on parle évidemment au niveau du pouvoir, donc de son sanglier, de ses grands morts, qui est hyper puissant défensivement, donc on le voit bien derrière là, c'est vraiment super fort au niveau défensif, en plus de ça, les technologies coûtent 50% de nourriture de bois et d'or en moins, plus longue à développer, mais à côté de ça, on a les collines fortifiées, les unités qu'elles forment, inflige 10% de dégâts en plus. On a en dieu mineur, donc Freya et on a Hurl, donc le truc, c'est que Freya, elle va avoir Feu de Four et Valkyrie, mais clairement, on va partir quasiment tout le temps sur Hurl, puisqu'il va avoir le Bastion Asgardien, donc le Bastion Asgardien, c'est la possibilité de mettre un fort de colline directement à l'H2, en mode construction, qui va apparaître un petit peu où vous voulez, et ça, c'est vraiment très très puissant. Derrière ça, on va avoir donc Bragi ou Aegir à la géoïque, donc on a les sangliers de ses morts avec les armes enflammées au niveau de Bragi, et Aegir qui va avoir donc la tempête, et la tempête est un super sort aussi avec les gens de pierre qui sont une super unité. Donc là, les deux stats, mais clairement, on peut partir sur le nouveau dieu Aegir, qui est hyper puissant et hyper intéressant. Et ensuite, on termine avec soit elle, soit donc Vidar, on va avoir la possibilité soit d'avoir le Need Dog et les géants, tous les géants en même temps, donc géants de feu de glace et les géants des montagnes, donc elle qui est toujours très puissante, selon les circonstances, avec en plus le Need Dog, mais clairement, on va privilégier Vidara avec Enfer, et le Fafnir, c'est juste extrêmement pété. Donc clairement, pour moi, frère, qui sans doute se classe dans un des meilleurs dieux au niveau du jeu, parce que clairement, ils l'ont overpété comparé aux autres dieux. Derrière ça, pour moi, ça va être Odin, avec donc la grande chasse qui est un super pouvoir, le fait de pouvoir doubler littéralement la chasse au début, c'est super. Avec Freya ou bien Heimdall, qui va avoir les Aineri qui vont être une unité qui va se mettre au milieu des autres unités pour les booster. Freya qui a toujours sa Valkyrie. Bon, les deux se valent, clairement, voilà, c'est pas une catastrophe, c'est pas non plus des dieux incroyables. Mais bon, à cet âge-là, de toutes les façons, le meilleur dieu, ça restera de toutes les façons, Ulre, qui sera clairement le meilleur dieu au niveau de l'âge classique. Au niveau de l'âge héroïque, on passe sur Skadi ou Jord. Donc là, les deux se valent aussi, on a soit le géant de givre, soit le géant des montagnes avec le givre ou bien les bois animés qui ont été clairement boostés par rapport au jeu de 2002. Donc ça se vaut, clairement, ça reste des bons dieux, et ensuite, on termine avec Baldr ou avec tir au niveau de l'âge de légende. Et là, c'est soit les géants de feu, soit les portées de Fenris. Ça va être circonstanciel. Soit on place un Ragnarok, soit on place les loups. Et là, c'est forcément au niveau de la game que vous allez choisir ça, et ça reste. Une possibilité, clairement, de placer un Ragnarok si on est en difficulté ou si on veut finir la game rapidement. Pour moi, ensuite, les deux, je pense qu'ils sont un petit peu ex-aequo. Je vais quand même placer Thor devant pour sa gestion de l'économie et sa mine d'or, la mine naine. Donc pour moi, il y a deux façons de jouer Thor. Soit on fait que des nains, soit on fait des nains et des glaneurs. J'ai tendance à le jouer qu'avec les nains et à mettre full nains directement en mine et puis après, à commencer à faire mon économie. Donc là, on est sur Freya et Foresti. Foresti avec son pouvoir de source curative et en plus, les trolls qui ont été boostés, clairement, comparé au jeu de 2002. Les Valkyries, donc, j'aurais tendance à placer Foresti, mais c'est circonstanciel, encore une fois. Voilà, je place plus souvent Foresti quand même. Au niveau de son dieu, au niveau de l'âge héroïque, Skadi Bragi, soit on va avoir le givre, soit on va avoir les arbres enflammés, géant de glace ou bien le sanglier de guerre. Ça se vaut, ça se vaut, les deux sont bons. Et au niveau, donc, de l'âge de légende, on va avoir Baldr ou Tyr, encore une fois. Et là, voilà, encore une fois, on est comme dans la situation d'Odin, la possibilité de placer un Ragnarok éventuellement ou bien de faire les loups. Ça peut toujours être chiant. Donc il a la possibilité, Thor, de placer l'armurerie directement. Ça, c'est très bien. Les nains qui coûtent 10 pièces d'or de moins et qui collectent la nourriture et le bois presque aussi rapidement que les glaneurs. Donc il y a quand même un debuff à ce niveau-là. Mais moi, je mets tous mes nains au niveau de la nourriture et du bois. J'en mets plus, forcément. Mais je n'arrête pas la prod de nains. Et ça, c'est excellent au niveau de vos ressources, de votre gestion de ressources. C'est vraiment hyper intéressant. C'est une autre manière de jouer. On reçoit un nain gratuit pour chaque amélioration de l'armurerie des nains développée. C'est juste trop bien. Voilà, vous recevez un nain à chaque fois que vous faites une amélio. Voilà, vous pouvez vous taper. Je ne sais combien de nains, peut-être une vingtaine. C'est très bien parce que vous ne les payez pas en plus. Et on peut développer trois améliorations supplémentaires de l'armurerie des nains. Eh bien, c'est super. En plus de ça, on a le marteau du tonnerre. Donc, qui va pouvoir nous permettre d'avoir des dégâts supplémentaires au niveau des airs cires et de développer de la faveur plus rapidement. C'est un truc qui peut manquer aussi au niveau des nordiques. Donc, c'est excellent. Et on va passer sur Loki. Loki qui n'est pas à poil non plus. Donc, le problème de Loki, l'espion, voilà. Il faut bien le placer sur une unité qui va revenir éventuellement dans la base de notre ennemi. Sinon, le pouvoir ne va servir absolument à rien. On est sur Foresti Heimdall. Ça reste très bon au niveau de l'âge classique. On en a déjà parlé. L'âge héroïque. Pareil, on est sur Bragi Hoonjord. Excellent aussi. Et au niveau de l'âge de légende, il est comme Freyr. Il va avoir donc L et il va avoir Tyr. Donc là, par contre, pas de Ragnarok avec Loki. On n'a pas la possibilité d'inverser la game. Et ça, c'est peut-être le souci de Loki. Le Need Dog reste excellent forcément. Les loups aussi. Mais la possibilité de faire un petit Ragnarok et de changer la game, eh bien, c'est compliqué. Loki, sa principale capacité, c'est... On peut faire spawn des unités mythiques à force de combat. Donc, c'est hyper intéressant par rapport à ça. C'est les RCR qui vont placer le plus de possibilités d'avoir des unités mythiques supplémentaires. Et elles vont être gratuites. Donc ça, c'est excellent. Les soldats humains et les héros infligent 25% de dégâts de contre. Avoir ça, je vous dirais, c'est bien obscur pour moi quand même. Les charrettes à buff coûtent 50% moins cher. On le prend, il n'y a pas de problème. Bâtiments sont construits 25% plus rapidement. Intéressant aussi. Transformer les glanders et les nains en berserker est gratuit. Eh bien, ça reste un move qui est intéressant. Donc, clairement, pour moi, Loki qui reste un bon dieu. Malgré le fait que, pour moi, ça reste le quatrième dieu au niveau des Nordiques. Mais clairement, ça se joue dans un brouchoir de poche. Ils sont tous très bons. Frère, par contre, est vraiment au-dessus avec ces dieux qui sont plus intéressants. Au niveau des Atlantes, pas de surprise. Cronos ou Rannos Gaïa. Pour moi, c'est le classement que je fais. Cronos qui va avoir la possibilité de déplacer dans le temps des bâtiments contre la moitié de leurs ressources. Bon, c'est quelque chose que j'utilise vraiment pas souvent. Des fois, je place une tour. Je la modifie un peu pour qu'elle soit un peu mieux placée. Bon, le fait que ça coûte du pognon, par contre, c'est un petit peu de la merde. Ça reste intéressant. Voilà, on ne va pas cracher dessus. Deux unités gratuites au lieu d'une quand on passe l'âge. Hyper intéressant. Et les unités de siège et mythique perdent du rapport de 20% de leurs coûts en ressources. Et bien, ça, c'est très bien pour récupérer quelques ressources quand vous perdez votre arbé. Au niveau de ses pouvoirs, il a un des meilleurs pouvoirs au niveau de l'âge archaïque. La déconstruction, excellentissime. Vous pouvez faire sauter littéralement un palais grâce à ça. Hâge classique. On va avoir Prométhée ou bien Leto. Pourquoi Cronos est meilleur que les autres ? Parce qu'il a Prométhée et parce qu'il a Hyperion aussi. Donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre Ouranos, Gaïa et Crodos. C'est la possibilité d'avoir Prométhée. Chose que Gaïa n'a pas au début. Et Ouranos va avoir de moins bons pouvoirs, je trouve, Cronos. Donc, on est sur les Prométhéens éventuellement ou bien on va avoir les Automates. Les Automates, je les trouve éclatés au sol complet. Alors, ça, c'est mon avis. Mais franchement, je les trouve littéralement à chier. Genre, ça ne défend pas du tout une base en début de game. Ensuite, Hyperion qui va avoir KO. Ça, c'est circonstanciel, mais ça peut vous sauver le cul. Et Rhea qui va faire traître. Là, carrément, on peut prendre une unité mythique éventuellement d'un adversaire et la faire tourner contre lui. Alors, ça peut être un géant des 4, quoi. Donc, ça peut être excellentissime. Au niveau de leurs unités, ça tire et Behemoth. J'ai une préférence pour les Behemoth, clairement. Mais le pouvoir du KO est meilleur. Et pour l'âge de légende, Elios ou Atlas. Pour moi, ils se valent. Ils se valent tous les deux parce qu'Elios va vous permettre de déplacer dans le temps vos unités. Et Atlas va faire l'implosion qui est un super pouvoir. Attends, vous la mettez au milieu de full unité. C'est vraiment un super régal. Ouranos, la différence, du coup, ça va être l'onde de choc au début. Je souhaitais un très bon pouvoir. C'est sûr que ça ne vaut pas la déconstruction. Mais ça reste un bon pouvoir. La possibilité de prendre Prométhée. Alors, moi, je ne vais même pas chercher cet abruti d'océan. C'est Prométhée, Prométhée, Prométhée tout le temps. Dès que je peux. Hyperion pour l'âge qui va être héroïque. Avec le KO et les Satyres. Ou bien Theia. Donc, Theia, je vous avoue que je ne la sors pas tout le temps. Mais on a quand même la possibilité de mettre les arbres des Hespérides. Et les Dryades avec 150 de bois. Ça peut être intéressant. Mais bon, clairement, moi, je place quasiment tout le temps Hyperion. Et on termine par Helios et Ekat. Et c'est là où ça se joue entre Krodos et Ourados. C'est qu'Hourados et Ekat, la porte de Tartar. Le steak Tartar, moi, je n'en ai rien à branler. Je vous avoue. C'est moins bon qu'Helios. Et c'est moins bon qu'Atlas. Donc, au niveau du choix, on se retrouve à jouer qu'Helios pour moi. Bon, Helios reste très bon. Mais bon, c'est circonstanciel. En plus, elles en pattes sont un peu éclatées au sol. Je trouve qu'elles ne tiennent pas. Et le problème, c'est qu'elles sont lentes en plus. Donc, c'est ce qui fait la différence entre Kronos et Ouranos pour moi. On n'a pas parlé, par contre, de ces possibilités, de ces mouves. Donc, il peut construire les passages du ciel. C'est des espèces de passages des enfers d'Apollon, de Wish. Littéralement, déjà, il faut le payer. En plus, il ne faut pas qu'il se fasse détruire. En plus, il ne faut pas se faire péter en le mettant. En plus, ça va être souvent d'un allié à un allié. Ou alors, il faut avoir un poste avancé. C'est circonstanciel. On ne peut pas toujours le mettre. Ça reste bien. Ça reste bien. Mais bon, je ne vais pas me casser une jambe pour ça, en tout cas. Voilà, on peut emprunter les passages du ciel. Vous voyez instantanément entre eux. Il n'y a pas de souci. Quatre de lignes de mire pour les unités. Bon, écoutez, on ne va pas cracher dessus. Mais ce n'est pas le truc le plus incroyable du monde. Et les unités ennemies endommagées restent visibles pendant 25 secondes. On n'en a rien à branler, clairement. Et on va passer sur Gaïa, clairement. Qui, pour moi, est faible. C'était meilleur, quand même, dans le jeu de 2002. Là, c'est un petit peu une arnaque moldave. Donc, on a la forêt de Gaïa. C'est toujours intéressant. Ça l'est moins que dans le 2002, je trouve. Parce qu'on a moins de soucis à défendre nos unités au niveau de la mobilité. Les unités qui font du bois. La possibilité de promouvoir les citoyens en héros qui coûtent 25% moins cher. Ça se prend. C'est des trucs qui sont très économiques. Amélioration de la guilde économique coûte 30% moins cher. Ils peuvent être développés un âge plus tôt. C'est bien. C'est bien parce que ça va nous permettre de snowball. Donc, en fait, Gaïa va être vraiment un dieu qui va être joué selon les circonstances. Je le joue en pocket exclusivement, Gaïa. Bâtiment économique bénéficie de Luxuriant. Donc, ça va être cette espèce de forêt de cul qui va être autour littéralement de vos bâtiments. C'est quelque chose qui est intéressant. Puisque, en réalité, Luxuriant, ça va soigner les unités, les bâtiments de 1 PV par seconde. Voilà, c'est un petit heal qui va se placer dessus. Le fait est qu'avant, Gaïa, on ne pouvait pas construire sur ces forêts. Donc, l'arnaque est totale quand même. Au niveau des héros, on va juste parler de Kano qui est un super pouvoir. Genre la vitesse des unités qui est augmentée de 15% sur les forêts, par contre. Enfin, sur son terrain. C'est vraiment bon, ça. L'âge classique avec océan et l'étau. Là, c'est l'arnaque moldave totale. Là, franchement, pour moi, c'est la grosse arnaque au niveau de Gaïa. C'est Carnivora ou Père d'Araignée. Repère d'Araignée, un petit peu meilleur, je trouve. Puisqu'on peut l'utiliser plus régulièrement. Calardrius, cette espèce d'unité de merde qui va soigner d'autres unités. Le problème, c'est que déjà, le fait est que ton sol soigne déjà les unités. Donc, c'est de la merde. Et en plus de ça, on s'en branle parce que ça ne peut même pas taper. Alors que vous pouvez placer des automates éventuellement. Mais les automates sont pétées du cul. Donc, quand vous passez votre âge, ne comptez pas sur votre dieu mineur pour vous sortir de la unité. C'est le gros problème de Gaïa. Donc, il faut faire directement des unités militaires. Parce que sinon, moi, j'ai placé full automate. J'ai testé. Je me suis fait péter en deux. Agéroïque, on va avoir Theia et Rhea. Là encore, gros sarnac. On n'a pas Hyperion. Donc, la possibilité de placer Chaos est mort. Selon les circonstances, ça vous baisse complètement. Les Espérides ou bien Traître. On va prendre Traître. On va prendre directement le Behemoth. Pour moi, c'est clairement le meilleur. Bon, selon le cas, l'Espéride, etc. Avec Theia, ça peut ne pas être catastrophique. Et l'âge de Légende. Et 4, porté sur Tartar. Toujours le même problème. On n'en a rien à foutre. Et donc, on va placer exclusivement Atlas avec l'implosion. Voilà, on va en parler juste des Argos, qui sont une super unité mythique. Donc, ça fait que ça rattrape un petit peu le truc. Mais Gaïa, clairement. Eh bien, pour moi, c'est tout en bas des dieux actuels. Je ne peux pas parler des Égyptiens. Mais clairement, sur les dieux dans leur ensemble, pour moi, Gaïa sent un petit peu l'arrêt. Et je vais vous faire le classement, littéralement, global, pour moi, des dieux. Ce sera Frère, qui est excellent. Alors, vous avez vu, je n'ai pas le DLC. Je sais pertinemment que Frère est clairement le meilleur dieu de tous actuellement. Avec toutes ses possibilités et tous ses pouvoirs qui sont overpétés. Ses dieux mineurs qui sont aussi très, très puissants. Et ses moves qui sont très intéressants. Ensuite, viendra Krodos, qui est très intéressant au niveau de ses moves et de ses dieux mineurs. Et de la déconstruction. C'est très intéressant et très puissant. Je placerai derrière lui Odin. Odin, qui a de bonnes possibilités avec sa grande chasse. Avec, en plus, les héros qui vont se régénérer. La possibilité de placer un Ragnarok. Ou bien les loups de Fenrir. Il a des dieux mineurs qui sont intéressants. Pour moi, Odin, clairement, va se placer deuxième. Ce sera Zeus, qui sera troisième. Avec ses possibilités de gagner des faveurs plus rapidement. Et des pouvoirs qui sont très intéressants. Et en plus, Hera en dernier pouvoir, possiblement. Donc ça, c'est très, très bon. Je mettrai ensuite Thor. Thor, parce que Thor, il a une très bonne économie, possiblement. Avec les nains qui sont moins chers. Donc pour moi, ce sera Thor qui sera juste derrière en quatrième. Ensuite, je placerai en sixième Uranos. Par le fait qu'il est quand même moins fort que Kronos. Et que je vais privilégier Kronos par rapport à lui. Sinon, ça reste un excellent dieu en sixième place. Donc Uranos. Et ses possibilités de se déplacer un petit peu. Ça, c'est un petit peu One Again. Mais il est quand même servi au niveau de ses dieux mineurs. Et surtout, la présence d'Hyperion. Qui va être beaucoup plus intéressante que Gaïa. La septième place qui sera pour Loki. Donc cette possibilité de gagner des unités mythiques au fur et à mesure de la game. Pour moi, c'est overpété. Pour moi, c'est Loki qui va se placer septième. Le huitième dieu qui sera Hades. Que j'ai beaucoup de difficultés à jouer en team game. Et en partie classée. Parce que déjà, je suis nul. Mais aussi parce que c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau de l'économie, j'ai du mal. Je trouve que son pouvoir est excellent. D'ailleurs, Sentinelle. Je ne sais pas. Il y a un problème entre Hades et moi. Je ne sais pas. Il m'en veut de quelque chose. Mais possiblement. Peut-être que j'ai chié devant son paillassant. Je n'arrive pas à le jouer. Mais en tout cas, je trouve que c'est un dieu qui est très intéressant. Ensuite, va venir Poséidon. Poséidon, voilà. Qui ne se retrouve pas complètement à poil. Mais qui va être très circonstanciel. Au niveau des cartes maritimes. Et on termine par Gaïa. Je vous en ai parlé. Gaïa, clairement, qui souffre du fait que les dieux mineurs soient complètement éclatés au sol. De ce fait-là, Gaïa. Je ne la joue que très peu. Je vais la jouer quasiment tout le temps en pocket. Je trouve que la jouer sur un côté, c'est très compliqué. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et d'avoir suivi cette tier liste des dieux que je vais considérer comme étant les meilleurs. Et de ceux que je vais considérer comme étant les moins bons. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Et à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos sur Age of Mythology. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.